Pour remplir ses missions, une ville vote chaque année un budget prévisionnel. Elle doit respecter une règle. Les dépenses ne doivent pas être supérieures aux recettes, qu'il s'agisse d'investissement ou de fonctionnement. C'est grâce à son épargne qu'une ville peut investir sans s'endetter. Deux types d'épargne existent. L'épargne brute et l'épargne nette. L'épargne brute est le résultat de la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. L'épargne nette est calculée en enlevant le remboursement du capital de la dette de l'épargne brute. Entre 2011 et 2014, la ville de Grenoble a perdu 12 millions d'euros. Les causes. Une augmentation importante de la masse salariale en 2012, 2013 et 2014. Et une baisse des dotations de l'Etat de 6 millions d'euros, deux années de suite, en 2015 et 2016. L'épargne nette a donc fortement diminué, limitant les possibilités d'investissement. Face à cette situation, trois options sont sur la table pour les années 2017 et 2018. La première option consiste à freiner un peu l'effondrement de l'épargne, doucement, mais sans changer de direction, en faisant peu d'économies. Les prévisions montrent que l'épargne nette deviendrait alors très négative, rendant impossibles les investissements nécessaires pour l'avenir et faisant planer le risque d'une mise sous tutelle. Deuxième option, l'augmentation des impôts locaux de 5% par an. La ville pourrait demander aux habitants un effort de 14 millions d'euros sur les deux prochaines années. Cela permettrait de dégager de l'épargne et de préparer l'avenir. Cependant, les impôts locaux à Grenoble sont déjà parmi les plus élevés en France, ce qui pose un réel problème de justice sociale. En effet, ils sont très injustes, car les bases fiscales définies par l'État dans les années 70 sont bien plus élevées au sud de la ville qu'au nord. Pour cette raison, l'augmentation des impôts locaux a été écartée par la municipalité. La troisième option, c'est le plan de sauvegarde des services publics locaux. La ville doit faire des efforts pour redresser ses finances en adaptant le niveau de ses services à ses capacités financières réelles et redonner ainsi des perspectives à moyen et long terme. Pour cela, il faut faire les 14 millions d'euros d'économies nécessaires en deux ans, en 2017 et 2018. Cela implique de ne pas augmenter les frais liés à la masse salariale en ne remplaçant pas tous les départs à la retraite par exemple et de réorganiser les services municipaux. Il faut ajuster les services publics qui se sont construits au fil du temps aux nouveaux usages, tout en retrouvant la possibilité d'investir pour l'avenir. Une gestion au fil de l'eau, l'augmentation des impôts ou le plan de sauvegarde des services publics locaux, ces trois options traduisent dans les chiffres trois choix possibles. Avant de voter le budget de l'année 2017, la majorité municipale a décidé d'expliquer son choix, celui du plan de sauvegarde, et d'échanger avec les habitants.